Nous acclamons le Seigneur en accueillant l'Ombre de Dieu. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour cette grâce qui visite notre nation? Est-ce qu'on peut célébrer cette onction qui nous vient de loin? Cette huile fraîche, Alléluia! Quelqu'un dit Alléluia! Alors se lève un chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. Sous-titrage MFP. Le tourment est, alors se lève un chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. Le tourment est, alors se lève un chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. Tu reçois en ton esprit Le témoignage De sa mort Le témoignage de son sang versé Son sang a traversé sa chair Son sang a été répandu Parce qu'ils ont meurtri son corps Et chacune de ses meurtres issus Et le témoignage Que ta guérison Est pourvue dans le salut Le sang Le sang Le sang Plaide Pour ton pardon Et le sang détruit Détruit Toute l'oeuvre du péché Dans ta vie Chaque maladie est introduite dans ce monde Chaque maladie est introduite dans ce monde Chaque maladie est introduite dans ce monde Il y a 6000 ans Toutes les maladies que vous pouvez connaître Ont été introduites dans ce monde Par le péché Par la désobéissance Et quand Jésus Est mort Et que son sang a coulé Tous les péchés Ont été absorbés Dans le sacrifice De celui qui n'a commis aucun péché Dans la salle ici Nous vont voter De tout mon être Alors S'élève un chant Dieu Tout-Puissant Que tu es grand De tout mon être Alléluia Ce que vous ressentez c'est la présence de Dieu Alléluia Ce que vous ressentez c'est la présence de Dieu Dieu est honoré Dieu est heureux Parce que ce soir Il voit en toi L'espérance Du relèvement L'espérance De la foi Dieu nous relève Afin Afin que nous relevions quelque chose Quelque part Dieu m'envoie ce soir Pour te prophétiser Le projet de Dieu Mais pas simplement De te relever de tes chutes Ce que déclare le Saint-Esprit Ce que déclare le Saint-Esprit C'est que le projet de Dieu C'est de t'utiliser Afin de relever toute une population Afin de relever la gloire de l'Eglise Tu es le projet de Dieu Car le Seigneur vient bientôt Sur les nuées du ciel Les anges se préparent A venir nous chercher Mais juste avant cela Il veut faire Le relèvement d'une nation Le relèvement de son épouse Par la puissance De ton relèvement Ta guérison Devient la guérison de toute ta famille Ton relèvement Devient le relèvement de ton Eglise Si Dieu l'a fait avec toi Je te prophétise qu'il va le faire à travers toi Personne ne ressortira de ce lieu Sans la puissance du Saint-Esprit Sans la force Dieu te missionne Dieu te missionne Il y a des jeunes ici Vous commencez à sentir le feu de Dieu sur vous Vous commencez à comprendre Que le relèvement de votre vie C'est le but de Dieu Pour le relèvement de votre famille Le relèvement de votre quartier Le relèvement de votre Eglise Le relèvement de toute une nation Tu iras Tu iras Tu iras Avec la puissance du Saint-Esprit Et tu seras témoin Dans ta ville Dans ta rue Dans ta nation Et jusqu'aux extrémités de la terre Car Dieu t'appelle Et Dieu ouvre les frontières pour toi Les frontières vont s'ouvrir Et les visas Arriveront par miracle Je sens dans mon esprit Je sens toute une jeunesse Qui va traverser La gloire de la chékinah Et qui annoncera l'Evangile jusqu'aux extrémités de la terre Je vois en mon esprit Quelque chose de la nuée de Dieu qui descend maintenant Quelque chose qui touche ta vie Quelque chose qui ouvre les frontières pour toi Dans les deux ans Vous, jeune homme en face de moi Vous qui levez les mains Dans les deux ans Dieu ouvre les frontières Et Dieu va ouvrir des opportunités Il y a un appel d'évangéliste sur toi Il y a un appel de l'onction sur ta vie Je ne prophétise pas à la légère Je prierai pour toi tout à l'heure Et tu vas sentir la puissance de Dieu te traverser Il y a quelque chose qui se transfère dans le garçon à côté de toi Avec un pull noir Il y a quelque chose qui se transfère maintenant Je déclare la gloire de Dieu également sur ta vie Je déclare que ton relèvement sera le relèvement De toute ta famille au nom de Jésus reçoit la parole de vérité Et tout mon être Alors C'est les vaches Il y a quelque chose qui se transfère dans la voie du ciel Il y a quelque chose qui se transfère dans le ciel Il y a quelque chose qui se transfère dans le ciel et vous ne pouvez pas toucher le Holy Ghost est ici juste ici en front de moi il est un son d'angas il est un son d'angas mon seul abri c'est toi vous le connaissez mon seul abri c'est toi toujours mon coeur te chantera car tu me délivres et chaque fois que j'ai peur je m'appuie sur toi je m'appuie sur toi vous ne connaissez pas et dans ma faiblesse Alléluia la présence de Dieu est ici dans un instant certains vont recevoir leur miracle je m'appuie sur toi je m'appuie sur toi mon seul abri c'est toi toujours toujours comme Holy Spirit comme comme touch your people now touch your people now touch your people now green dress green dress green dress hello oui you there is a big blessing for you and your family à partir d'aujourd'hui à partir d'aujourd'hui ta vie ne sera plus la même ma fille il est en train de faire comme il est en train de faire comme il est en train de faire De la Seigneur De l'envoi Je m'avis sur toi On s'en avis sur toi Toujours mon cœur te chantera Quand tu me délivres et chaque fois que j'ai peur Je m'appuie sur toi Je m'appuie sur toi Toujours mon cœur Et l'envoi De l'envoi De l'envoi De l'envoi Je m'appuie sur toi Je m'appuie sur toi C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je m'appuie sur toi. C'est parti. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. C'est parti. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Yes! Je m'appuie sur toi. 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 J'ouvre des voies et des portes. Cette jeune fille sera comme une trompette de Dieu qui va retentir. Elle communiquera l'onction quand elle va chanter. Dieu qui est en toi va se déverser quand tu te chanteras d'une façon plus miraculeuse. Je prie, je prie mon onction fraîche. Fudge, mon Dieu ! Oh, mon Dieu ! Vous pouvez ressentir quelque chose maintenant. C'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Je proclame que tout démon dans cette salle est vaincu. Je chasse. Je chasse la puissance de Satan de vos vies. Je chasse. Je chasse. La puissance de Satan dans cette salle. Je brise les liens. Je brise l'impudicité. Ton oncle a mis la main sur toi, jeune fille. Tu es une victime. Je brise. Reçois. Le feu est en train de délivrer ici, maintenant. Le feu est en train de délivrer ici, maintenant. Quelque chose de palpable est ici. C'est le temps de ta délivrance et de ton relèvement. C'est le temps de ta délivrance et de ton relèvement. Partir, maintenant. Je proclame que tout ce que l'on a mis dans ton corps est détruit par le feu. Ils t'ont fait manger des substances. Ils t'ont fait boire. Ils ont pris l'eau du fleuve. Et ils ont mélangé ça pour te le faire boire. Mais je déclare maintenant que ton corps est purifié. J'ordonne que s'évacue par les voies naturelles toute substance diabolique. Je me lève maintenant. Et je te libère pour une nouvelle onction. Le Saint-Esprit nettoie dans le but de s'installer. Mon livre, mon sang, tu as un livre, tu n'as pas été à fin. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Spirit. Oh, Spirit. Oh, Spirit. Le Saint-Esprit est là. J'entends son cœur qui bat. J'entends son cœur qui bat. Le Saint-Esprit, un plein salut. Le Saint-Esprit est là. 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 Je commande à votre destinée d'entrer maintenant dans cette nouvelle saison et de commencer à produire le miraculeux, commencer à produire la guérison et le miraculeux, le Saint-Esprit distribue les dons comme il veut. Votre vie ne sera plus jamais la même, le Saint-Esprit distribue les dons comme il veut, le Saint-Esprit est là. Juste ici, Madame, avec le chemisé de couleur, le Saint-Esprit veut vous donner un don de guérison. Et juste à côté, c'est un don de discernement qu'il y a sur votre voisine de droite. Ici, juste à votre dos, ce que vous ressentez, c'est la merveilleuse présence de Dieu. Cela s'installe en vous. Dieu ouvre les yeux de votre voisine. Elle va avoir un discernement très, très, très sérieux à partir de ma cause. Et cela correspond à quelque chose qui était dans sa vie. Touch ! Touch ! Cela correspond déjà à quelque chose qui est enclenché par le Saint-Esprit et qui s'achève maintenant. Vous, Madame, qui recevez un don de guérison, il y a quelqu'un qui souffre de maux de tête chroniques. C'est la première personne que vous allez guérir. Vous reviendrez avec un témoignage. Recevez l'Esprit prophétique. Ce que vous ressentez, c'est le Saint-Esprit. Touche ! Touche ! Oh, il y a quelque chose de fort. Venez, venez, ma soeur, je vais prier pour vous. Je sens ma main qui... Oui, venez, venez. Avec le chemisier de couleur, là. Juste là, en face. Un, deux, trois, quatre, cinquième rang. Vous savez ce qui se passe ? Écoutez bien. Ce que vous ressentez quand je parle à quelqu'un, c'est le Saint-Esprit qui atteste que ce qui se passe ici est réel et que leur vie ne sera plus jamais la même. Je peux prophétiser pour quelqu'un et vous sentez quelque chose vibrer. J'ai une bonne nouvelle. C'est parce que le Saint-Esprit vous montre ce qui est authentique. Vous avez la capacité de connaître ce qui est authentique. Vous avez la capacité de sentir l'Esprit de Dieu vibrer en vous lorsque l'atmosphère est couverte par une onction fraîche. Le Saint-Esprit veut utiliser des hommes et des femmes qui viennent de la tribulation, du relèvement. Vous avez souffert. On a abusé de vous. On vous a fait beaucoup souffrir. Mais Dieu vous prend de souffert et il vous relève. Et ce que vous ressentez là, c'est le Saint-Esprit. Parce que Dieu veut utiliser son peuple. Les pasteurs doivent se réjouir. Parce que Dieu est en train de moindre le peuple afin que le peuple apporte le souffle nouveau. Trop longtemps nous avons attendu. J'ai compassion de vous. Je ressens en esprit, je vois en esprit ce que l'on vous a fait. Venez approchez-vous. Oui, jeune fille là. Venez approchez-vous. En blanc. Vous, jeune fille en blanc. Venez, venez. Je ressens tellement la compassion. Quelle misère. Comment l'homme peut-il être si méchant. Nous voulons le Saint-Esprit pour amener l'amour de Dieu. Pour soulager les captifs. Ma fille, ta vie ne sera plus jamais la même. Je proclame. Je viens en tant que prophète sur ta vie. Et je proclame que quiconque osera porter la main contre toi recevra le feu de justice du Saint-Esprit. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, Dieu te fait justice. Dieu ressort libre au mini pour la brûler dans le feu de sa justice et de l'Esprit qu'il met sur toi. Car c'est un esprit de vie qui vient maintenant. La mort ne règnera pas. Et Dieu t'élèvera dans ma vie. Voilà, tu sors de ton cachot, ma fille. Tu sors de ton cachot. Sors de ton cachot. Et brûle-les par le feu de l'Esprit qui vient en toi. Dieu est en train d'opérer quelque chose. Et vous pouvez même le sentir là où vous êtes. Est-ce qu'on peut lever les mains et chanter Alléluia? Alléluia. Alléluia. Prenez-le dans votre tonalité. Alléluia. 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 Alléluia 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 Il faut que tu t'attaches à leur formation, car Dieu te donne la grâce et le mandat de lever une petite armée très forte de nouveaux serviteurs de Dieu, de jeunes. Merci Père, parce qu'ils reçoivent, ces enfants reçoivent mes enfants. Ouh, 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 il y a une onction fraîche sur ce pasteur. Quelque chose de très, très spécial. Le Seigneur m'a montré cet homme depuis tout à l'heure. Il va revenir avec un grand témoignage. Il va revenir avec un témoignage. Je veux prier demain pour tes enfants spirituels. Ils vont recevoir une onction très spéciale comme ils n'ont jamais reçu jusqu'à présent. Nous voulons, n'est-ce pas, que l'œuvre de Dieu se développe ? Nous ne sommes absolument pas là pour un autre but. Que le relèvement de votre vie, afin que selon la parole prophétique, vous puissiez en relever d'autres. Vous pouviez en relever dix. Vous pouvez en relever cent. Vous pouvez en relever mille. Je prie pour la bénédiction de mille sur ton ministère. Je prie pour l'onction Mimchak et la bénédiction de mille dans ton ministère. Dans les mois qui viennent. Savez-vous que mille est la bénédiction la plus haute en termes de sacrifice. T'es que c'est le plaisir. Dieu vient de me parler maintenant, vous savez. La présence du Seigneur est ici. Je sens tellement son motion. Je veux dire un grand merci à Jésus et je veux dire un grand merci à votre pasteur qui est à l'initiative de ce mouvement. Ce mouvement prend un tournant dans cette nouvelle saison. 2024 est la porte ouverte. Écoutez bien. Ce n'est pas le temps de débattre de cela. Mais pasteur, Dieu m'a parlé tellement. Le monde des ténèbres s'est présenté devant moi et cette année 2024, tous les plus grands satanistes du monde, les plus grands francs-maçons, les Illuminatis, ce n'est pas une plaisanterie. Ils existent vraiment. Tous ceux qui détiennent les richesses du monde, et qui veulent amener sur le trône l'antéchrist. Ils travaillent parce que la bête qui monte de la mer est en train d'arriver. Et Dieu m'a dit, ils ont raté leur coup. Ils ont raté leur coup. Écoutez bien. 2018, 2019, 2020, ils ont raté leur coup pour un grand génocide mondial. Les prières des saints, vos prières, tes prières, ont été rassemblées dans la présence de Dieu et a combattu la bête qui monte de la mer. elle a été ralentie. Elle a été ralentie. dans sa montée. Mais ils ont décidé de prendre leur revanche en 2024. Le monde va connaître pour un bouleversement cette année. Dieu s'est levé de son trône de gloire. Il a ri devant ses ennemis. Il a ri devant ses ennemis. et il a dit, moi, je ferai une oeuvre cette année. Et moi, j'ouvrirai une grande porte pour mes enfants. Écoutez bien. pasteurs, leurs projets ont échoué par la puissance de nos prières. Mais maintenant, leur projet va avorter. Leur projet va être ralenti. Leur projet va être retenu. Non plus par la force de nos prières, mais par la puissance de nos actions. Nous allons devenir un peuple puissant et miraculeux. Le miracle du Saint-Esprit au travers de nous va paralyser leur projet. Tu n'auras plus besoin de prier et de jeûner avec ardeur. Tu devras te saisir de la puissance qui vient maintenant. Et tu entreras dans la promesse. Dieu va te donner ceux de la synagogue de Satan. Et ils viendront se prosterner à tes pieds. Dans cet événement, dans cet événement, vous verrez les sorciers se prosterner devant Jésus. Il n'y aura plus aucune possibilité. Il n'y aura plus aucune possibilité pour bloquer le courant puissant qui arrive. recevez la puissance de l'Esprit. Recevez la force en vous-même. Devenez des héros. Devenez les vainqueurs de la dernière heure. Philadelphie se relèvera. Philadelphie va se redresser. Certains, jeunes, vous allez vous trouver à la tête d'église. Si Dieu vous a convaincus, si Dieu vous a convaincus d'être pasteurs, si Dieu vous a convaincus d'ouvrir une église, appelez cette église Philadelphie, car c'est votre destinée. Ce, la God de Satan. My God, le feu ! Je sens le feu électrique dans ma main. Un jour, Pasteur Benin m'a dit « Tu sais, si je suis ton père, tu ressentiras ce que je ressens. Quand tu sentiras le feu dans ton bras, c'est que Dieu est à l'œuvre. » Alléluia ! Vous pouvez ressentir quelque chose de spirituel, de physique, de puissant qui vient sur vous maintenant. Juste maintenant. Touch ! Touch ! Touch ! Oh, la gloire de ta présence resplendisse sur nous, sur nous. Sur nous, sur nous, ton temple, viens et rêve-toi. Sois béni, roi des rois. Vous savez, au moment où j'ai honoré votre pasteur, au moment où j'ai donné les salutations du ciel, le Saint-Esprit est descendu pour confirmer. Cet homme vous mènera très loin. Cet homme vous mènera très loin. si vous êtes pasteur, suivez sa vision parce que sa vision vient directement du trône de Dieu. Quand il m'a contacté, Dieu m'a parlé si fort et Dieu m'a dit « J'ai une surprise pour mon serviteur, celui qui a donné tout pour moi, celui qui a déployé tout son zèle. Dieu m'a dit que tu as déployé tout ton zèle pour l'éternel et que cela a du prix à ses yeux et que même ton épouse viendra boire, puiser, sucer la grâce de l'amour de Dieu qui va couler de ton cœur. C'est ainsi, maman, reçois de l'homme de Dieu et puise car il fait de toi une femme pour le relèvement. Il fait de toi une femme dont le cœur bat pour ses enfants. Je vois comme l'esprit de Rachel qui vient sur cette femme. Ses enfants seront nombreux. Ses enfants seront nombreux et Dieu va l'élever parce que Dieu a élevé son mari. Si vous êtes pasteur, accrochez-vous. Je n'apporte pas le témoignage de moi-même mais le témoignage que je donne est celui du ciel. Je n'aime pas parler avec les pasteurs qui m'invitent avant les séminaires. Pasteur Chris O'Yakilome m'a dit ne cherche pas à savoir avant. Laisse le Saint-Esprit parler. Nous ne nous connaissons pas. Ce qui nous a connectés c'est le Saint-Esprit. Il est tellement réel plus réel que tout ce que vous pouvez entendre dans ce monde. La voix du Saint-Esprit dans votre cœur est si puissant. Il vous parlera des connexions. Il vous fera rêver les connexions. Il vous fera sentir la connexion avant même qu'elle n'arrive et qu'en vos yeux la verront vous saurez que c'est Dieu car Dieu est le Dieu des connexions. Il est le Dieu qui unit son peuple avant son retour. une grande vague d'unité vient. Ma soeur je vois des connexions venir sur vous. Il y a des connexions qui viennent sur vous pour l'œuvre à laquelle Dieu vous a appelé. Et maintenant ce que vous ressentez c'est le Saint-Esprit qui est en train de vous dire qu'il va vous parler des choses avant qu'elles n'arrivent. c'est l'environnement de votre destinée. Ce n'est pas un environnement uniquement prophétique pour les autres. C'est un environnement pour votre destinée. Ce que vous ressentez c'est le projet de Dieu pour vous. C'est le Saint-Esprit qui vous a localisé et qui dit qu'il vous rend sensible. Je vous parle à vous maman. C'est maintenant l'heure. C'est l'heure du nouveau débat. La présence de Dieu est si intense. nous ne sommes pas venus voir un bonzeau qui s'agite par le vent. Nous sommes venus voir des hommes et des femmes de Dieu agités par l'Esprit de Dieu. Nous sommes venus voir des hommes agités. Il y a trop de gens qui plaisantent avec vous Monsieur Pasteur pardonnez-moi. Pasteur il y a trop de gens qui plaisantent avec vous et qui vous voient comme un roseau agité qui ne prennent pas au sérieux le Saint-Esprit qui travaille et l'oeuvre que vous faites. Mais à partir de maintenant le Seigneur dit qu'ils vont vous voir différemment et qu'ils seront surpris de voir un homme agité par le vent de Dieu. Quelque chose qui se produit de nouveau parce qu'ils se sont laissés tromper par le regard de la chair et Dieu dit ils ne sont pas des visionnaires de l'Esprit ils sont des visionnaires de la chair c'est pourquoi ils ne comprennent pas le mouvement de Dieu c'est pourquoi ils ne comprennent pas l'agitation des anges qui vous poussent dans une direction mais à partir de maintenant ces anges deviennent glorieux et autoritaires et Dieu change la vue de ceux qui sont autour de vous ils ne vous verront plus comme le même homme ils diront quelque chose a changé cet homme est secoué par le vent de Dieu nous ne pouvons pas saisir où il va et d'où il vient car c'est l'Esprit de Dieu qui le mène je vois les portes ouvertes maintenant je vois des voyages missionnaires je vois le vent de Dieu je vois le vent de Dieu qui mène l'homme non pas le roseau agité mais l'homme dans des directions de l'Esprit je vois les anges avec des trompettes qui sonnent parce que Dieu est satisfait de ce ministère parce que Dieu est satisfait et parce que la ville ne sera plus la même on saura que dans cette ville il y a un homme agité par le feu oh my god oh my god oh my god oh il est il est ici The Holy Ghost is here Amen Reprenons ce chant Alleluia 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 Celui que vous chantiez juste avant, vous avez l'air de bien, reprenez la chanson, vous le maîtrisez bien, j'ai senti l'esprit, oh, si vous saviez ce qui se passe dans mes yeux, je voudrais que ça vous arrive, que vous voyiez le ciel ouvert. Pour maintenant, vous voyez le ciel ouvert, oh, si vous voulez, oh, si vous voulez, oh, si vous voulez, oh, si vous voulez, oh, si vous voulez. What is your name, what is your name, but you are holy, holy, are you longer, oh, si vous voulez, oh, si vous voulez. Sous-titrage ST' 501 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 Éternel Dieu Tu puissons Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Amen 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 Sous-titrage ST' 501 Pour chanter, car Dieu est saint, tout doucement, je lèverai ma voix pour chanter, car Dieu est saint. Il y a ici beaucoup, certains, vous avez besoin d'une bénédiction financière dans votre affaire. Je vois des mamans avec des affaires qui vendent des choses. C'est parti de vous, vous savez. Venez, je vais vous expliquer quelque chose. Ok, je vais juste vous expliquer quelque chose. Ce n'est pas nous qui obéissons, qui voulons, qui désignons, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Nous obéissons au Saint-Esprit. Cette soeur va être très bénie. Et Dieu me l'a montré. Quand je vous ai désigné, Dieu m'a dit, il faut prier pour les affaires. Jésus A partir d'aujourd'hui Ok Si je peux me permettre Il n'y a pas assez de chrétiens qui sont prospères dans cette ville Et je vais détruire ça Il y a trop de commerces qui sont détenus par des gens qui adorent un autre Dieu Je fais un transfert de leur clientèle vers ta clientèle Jésus A partir d'aujourd'hui Maintenant Que Satan sache Que je suis venu Pour détruire les oeuvres de Satan J'opère un transfert De clientèle Du faux Dieu Vers le vrai Dieu Que ta boutique se remplisse au nom de Jésus maintenant Que tes affaires soient prospères Le mouvement de l'esprit J'étais dans une réunion La semaine dernière Pasteur Justa J'étais dans une réunion la semaine dernière Et Dieu me parle d'un jeune Qui a un appel d'évangéliste Et il me dit Interromps ta prédication Le mouvement de l'esprit Fais le venir Et demande lui juste d'étendre la main Il faut juste obé Il y a des points de contact Quand ce jeune homme est venu Et a étendu la main La puissance de Dieu est descendue Sur des jeunes Appelé au ministère Et ça a été extraordinaire J'ai juste été deux pas en arrière Et j'ai juste regardé ce qui se passe Dieu utilise les chrétiens puissamment dans cette génération Il faut juste trouver le point de contact Et quand le point de contact est donné Alors le Saint-Esprit coule Nous devons demander pardon Nous les pasteurs Nous devons vous demander pardon De vous avoir fait croire Que tout passe par nous Nous Vous êtes le point de contact Et quand Dieu vous localise Ca veut dire qu'il veut vous utiliser Et il veut rappeler que nous sommes tous dans le sacerdoce Soumis à nos pasteurs Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que la soumission Ne retire pas le mandat du sacerdoce Ca veut dire que nous devons tous Jouer un rôle Dans le temple de Dieu Il y a ceux qui ont l'autorité de la gestion Du sacerdoce Globalement Et il y a ceux qui reçoivent Les consignes Pour le sacerdoce Parce que nous ne pourrons pas faire le travail nous seuls Dans le temple il y avait un millier De Kohen Et il n'y avait qu'un seul Kohen Gadol Images de Jésus Christ Nous sommes une génération de sacrificateurs Nous sommes un peuple de sacrificateurs Le sacerdoce doit être redonné au peuple Sous le contrôle Sous le contrôle De ceux qui ont l'autorité Pour gérer les affaires du sacerdoce Pour donner les mandats Parce que tout le monde doit Parce que tout le monde doit dans cette génération Entrer dans le sein des saints Tout le monde doit entrer dans le lieu saint Tout le monde doit au moins une fois dans sa vie Allumer le chandelier Allumer la lumière Répandre le feu du Saint-Esprit Je proclame au nom de Jésus Christ de Nazareth Sur vos affaires Je proclame la réussite financière Oh ! Viens pasteur Tu sais je voulais prêcher Mais je crois que je prêcherai demain Ou un autre jour A propos d'Abraham Et de son relèvement Mais en venant dans la voiture Dieu m'a dit Fils Sois très attentif Je ne te garantis pas que tu vas prêcher ce soir C'est lui qui le fait Tout ce qui s'est passé Est une prédication du relèvement Je voudrais Je voudrais que tous les pasteurs Viennent avec moi ici Nous allons prier pour vos affaires Et nous allons demander Le transfert des clients Et le transfert des richesses Oui Nous allons prier pour vous Venez vous tous qui êtes dans les affaires Venez vous tous qui êtes dans les affaires Holy Jesus Jesus Oh ! Jesus Wonderful ! Jesus Oh ! Jesus 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 Oh ! Jesus Oh ! Jesus Oh ! Jesus Oh ! Oh ! Jesus 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 Oh ! Oh ! Jesus Oh ! Jesus Oh ! Oh ! Alléluia ! Alléluia ! Oh 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 ! Et avec lui tu règneras, et avec lui tu règneras, en entendant l'alléluia, alléluia, alléluia, et avec lui tu te tiendras, et avec lui tu te tiendras. Et avec lui tu règneras, en entendant l'alléluia, alléluia, et avec lui tu tiendras. Pastor, Pastor, I love you so much. In the name of Jesus and in the Spirit, in the Holy Spirit, I love you. I love your ministry. You are my friend forever. Amen. Please. May I am your friend forever. Amen. 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 Okay. Tendez les mains. Le pasteur va prier pour vous. Si vous sentez le besoin, le désir ou que vous voyez quelque chose, vous pouvez aller prier en bas. Amen. Amen. Si vous sentez que quelqu'un est localisé, et que vous devez prier pour lui, on peut faire cela, n'est-ce pas? Vous pouvez descendre. On est ensemble. Amen. Amen. Ceux qui étaient là ce matin peuvent apprécier la précision. Le pasteur, Daniel, n'était pas avec nous ce matin. Daniel, il n'était pas avec nous ce matin. Mais sort de sa bouche, exactement ce qui a été dit ce matin. N'est-ce pas le Saint-Esprit? Nous pouvons faire confiance à Dieu. J'apporte le témoignage que je n'ai rien suivi, ni sur les réseaux, ni rien. J'étais en prière. Et je confirme, on s'est parlé avec le pasteur une seule fois. Amen. La deuxième fois, hier soir. Absolument. Est-ce qu'on peut pas acclamer le Seigneur? Est-ce que tu crois que le Seigneur peut le faire maintenant? Est-ce que tu crois que c'est sur toi que Dieu répond à cette anxion financière? Dieu t'est béni pour que tu sois une bénédiction pour plusieurs. Dieu relève tes affaires pour que toi tu relèves ta famille. tu seras un agent puissant dans ce royaume. Il y a des choses que Dieu veut faire dans cette saison. Il y a des choses que Dieu veut faire maintenant. Et il le fera avec toi.